Salut à tous, vous avez la forme, vous allez bien ? Bon, c'est cool, écoutez, moi ça va pas mal aussi. Aujourd'hui, donc, une petite revue, on va voir pas mal de choses. A commencer par un atomiseur, donc celui-ci, le Sapor RTA de chez Watofo, donc Watofo qui en envoie à tout le monde, donc du coup j'ai eu la chance d'en avoir un. Je vais vous faire une revue où je vais faire le remontage de l'ato avec vous, en fait, donc cette petite bébête, et après je vous ferai le débrief sur cet ato et on enchaînera par des tests, notamment des liquides, 2-3 bricoles qui viendront se greffer à cette revue, qu'on va dire une petite revue multiple, en fait. Comme je vous disais, défaut de temps, je vais avoir une fréquence un peu moins élevée, donc du coup j'ai envie de vous faire à chaque fois une revue où je vais vous présenter un ato ou une box, plus des jus ou des concentrés, de façon à ce qu'il y ait quand même un petit peu de matière. Je blablate pas plus longtemps, on va regarder donc comment ça se passe au niveau du Sapor, et puis après je reviens vers vous, on débriefe. Bon allez les amis, gros plan, donc pour regarder, on va faire le remontage de ce Sapor. On fait un tour rapide sur le packaging, juste pour vous dire ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude, du coton, des joints, et il doit y avoir un sachet de coil que j'ai utilisé, donc à savoir le même packaging que le Serpent Mini, donc on est vraiment sur quelque chose de correct. Pareil sur la notice, principe d'image, exactement la même chose. Voilà, en anglais, mais bon, les images sont quand même assez explicites, on va dire, par rapport à ça. On va se le remonter. Ok, alors, déjà, je vais vous faire voir la base. Donc la base, vous voyez, on va essayer de faire un petit focus, voilà. Donc une base classique, avec un plateau Velocity, voilà. Avec cette petite bague qui retient coton, qui peut s'enlever. Alors après, honnêtement, elle n'a aucun intérêt à l'enlever. Voilà, du Velocity, donc vraiment classique. Et vous voyez ces énormes arrivées de jus, en fait, là où on place le coton, qui sont bien, bien larges. Donc voilà, bon, après, avec l'airflow par le dessus, même s'il y a trop de jus, il n'y a pas de fuite. Ensuite, donc le Q, si j'arrive à vous faire un focus correct, voilà. Donc à mon avis, c'est du cuivre ou du laiton, je ne sais pas. Mais ce n'est pas du plaqué or, je ne crois pas. Donc Watofo, Sapor, enfin la totale, ce qu'il faut, ce qu'il y a dessus. Donc là, j'ai fait mon petit montage classique. Je reviendrai dessus pour vous expliquer. Alors, là, j'ai une résistance. Donc là, 0.63. Ok, je vais la refaire une fois. Hop. 0.60. On va le cotonner. On va le cotonner. Alors, pour ce faire, j'utilise un coton bio Jap. On va cotonner la bête. Je vais essayer de ne pas me mettre hors cam. Donc, c'est parti. On va passer. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc, le coton. En évitant au maximum de le tasser. Voilà. Je vais le couper ici. Je reviendrai dessus après. Voilà. Hop. On fera ça un petit peu plus propre par la suite. On va faire la même chose. De l'autre côté. Donc, pareil, la petite pointe. Donc, vous voyez, regardez, par rapport à ma technique du coton que je vous avais déjà fait voir. Vous voyez qu'il n'est vraiment pas tassé du tout, en fait. Sur du coton bio, pardon. Il faut le tasser vraiment au minimum quand vous l'enroulez. Comme ça, après, il va se gorger de juice et prendre un maximum de place. Alors. Tac. Voilà. Donc. On va voir ce que ça donne. On va ajuster. Voilà. Ensuite. On voit à peu près. Moi, perso, je vois à peu près comme ça. Tac. Donc là, je vais voir que je suis quand même bien bien au-dessus. Donc, pour vous guider, essayez de couper par rapport à la visserie, en fait. Là où il y a le pas de vis, je vais essayer de vous faire un focus. Voilà. Vous voyez le pas de vis ici, là. Bon, en fait, je coupe le coton à cette hauteur pour avoir un guide. Donc, je cale le ciseau dessus. Tac. Et je coupe comme ça. Vous voyez. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. J'espère que vous voyez en même temps. Voilà. Alors. Ensuite. Perso, je ne vais pas l'imbiber. Je vais rééteindre la rez. Je ne vais pas l'imbiber parce que j'aime bien le rentrer comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je l'enroule autour d'un cure-dent. Tac. Je le présente face au trou. Et après, je le fais descendre. Je vais essayer de me mettre en face. Voilà. Je le fais descendre tout simplement jusqu'en bas. Et après, je le tire un tout petit peu. Voilà. Donc, je fais ça de tous les côtés, bien évidemment. Donc, on va continuer ici. Voilà. Je vais tous les rentrer. Et après, je le replacerai. En fait, le cure-dent, ça paraît tout con. Mais moi, je trouve que ça évite de tasser le coton comme on peut le faire avec des outils en métaux. Un tournevis ou des choses comme ça. Donc là, du coup, ça permet d'avoir un coton qui va rester bien espacé, bien aéré. Tac. Donc, il ne me reste plus qu'ici. Ensuite, on vérifie qu'il soit bien en face, que ça n'étouffe pas le coil. Voilà ce que ça donne. Si ça veut bien me faire un focus. Voilà. Vous voyez ? Je ne remplis pas complètement les trous. Ça ne sert à rien. Ça va se gorger. Voilà. Donc, du coup, là, je vais imbiber le coton à cette étape-là. Toujours mieux de prendre mon juice pour imbiber. Donc, là, c'est The Custard Crémeuse de chez The Abjuice. En concentré à... Là, elle est quasiment à un mois. Je crois qu'elle est à 27 ou 28 jours. Donc, j'imbibe gentiment. Voilà. Quelques gouttes, hein. Pas besoin d'y aller à la bourrin. Ça finira par boire, de toute façon. Alors, ce coton bio, c'est le coton de chez Yudi. Je vous le ferai voir en cours de revue, d'ailleurs. Parce qu'on va voir pas mal de choses. Je trouve qu'il est un peu comme le... Il me fait penser au Kendo. Par contre, je trouve qu'il boit plus vite. Il boit plus vite que le Kendo. Il met moins de temps à s'amorcer. Donc, là, vous voyez, ça commence à être pas mal. Je vous conseille de pas trop l'imbiber dès le départ. Parce qu'au premier remplissage, ça a tendance à en mettre pas mal. Et étant donné que c'est une cuve fermée, si vous préférez. Ça a tendance à faire des petits glouglous si vous en mettez trop. Je vais revérifier ma raise. Donc, elle est toujours bloquée à 0.63. Ok, donc là, c'est parfait. On va procéder au montage. Donc, en même temps, on va en profiter pour voir l'atom. Donc là, on a une pièce qui va être la chambre d'atomisation. Avec son joint à la base. La particularité de cette chambre, c'est bien sûr ces trous-là. Ces trous-là qui, si j'arrive à vous faire un focus, voilà, qui vont laisser passer l'air. Donc, vous allez aspirer et qui vont venir frapper les coils. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, ça, c'est votre top cap. D'accord ? Donc là, c'est le haut du top cap. On a des haricots pour remplir le juice. Donc là, jusqu'ici, pas de problème. Par contre, si on regarde, on a l'air flow sur le côté, d'accord ? Qui est isolé par rapport à l'arrivée de juice puisqu'il est à l'opposé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, s'il faut plus bien marcher. Voilà. Tout ce qui sera autour là, là où je mets mon cure-dent, ça va être le jus. Et tout ce qui sera dans ce petit trou que vous voyez là, là, c'est l'air flow qui sera guidé, en fait, entre ces parois. Et quand vous allez mettre ça en face, donc en face des trous d'air flow, il y a une technique pour le faire. Forcément, l'air va venir frapper les trois petits points qu'on voit là, les trois petits trous qu'on voit là. Et à leur tour, ça va venir frapper les coils. Voilà un petit peu pour vous expliquer comment ça fonctionne. Petit truc que je trouve fiant sur cet ato, les joints en silicone qui, pour moi, sont merdiques, je trouve. Voilà, pour être honnête, je ne les aime pas trop, ces joints-là. Après, ça reste personnel. Donc là, quand on serre les deux et qu'on y visse, on a bien sûr... Allo, allo ! Notre tank, voilà. Donc vous voyez, bon, marquez Wotofo avec sa porte derrière, pas de souci, c'est plutôt propre. Ensuite, il faut qu'on mette notre bague d'air flow. Notre bague d'air flow qui a, si vous le voyez juste ici, ce petit bitonio qui va lui servir de guide et de butée. Donc, quand vous prenez votre bague d'air flow, je vais vous le faire voir aussi, ici, sur cette partie-là, là où je mets mon cure-dent, vous voyez que c'est incurvé. Donc c'est là qu'on va mettre en face du petit bitonio. Et quand vous le tournez, voilà, il y a une butée, tout simplement. Vous l'entendez ? Voilà. Autre truc chiant par rapport au joint, avant de remettre le top cap pour fermer, top cap de remplissage, il y a ce joint-là qui va se barrer systématiquement quand vous allez mettre, enfin, enlever, pardon, la bague d'air flow. Donc ça, c'est plutôt chiant. Mais, voilà. Ensuite, donc on va reprendre notre base avec le coton imbibé, voilà. On va mettre ça comme ça. On va chercher le pas de vis. Une fois qu'on l'a, on visse au maximum. Voilà. Donc, pour remplir, vous voyez qu'on a... Voilà. Là, j'ai les airs faux bouchés. Pour ouvrir, je vais prendre le petit point que j'ai juste là, là, juste au-dessus de mon pouce et le mettre, en fait, obligatoirement face au petit point. Je ne le trouve plus. Voilà. Face à ce petit point-ci. Alors, refais-moi un focus. C'est chiant. Voilà. Vous voyez, quand ces deux points sont en face, l'air flow que je vous ai fait voir tout à l'heure est vraiment en face des trous qu'il y a sur la cuve. Donc, vous avez juste à faire ça. On va partir dans l'autre sens pour fermer. D'accord ? Donc là, remplissage possible parce que c'est fermé, tout simplement. Et une fois qu'on ouvre, je mets bien ces deux petits points en face pour que mon air flow soit vraiment en face pour frapper mes coils. Tout simplement. Donc, on va le refermer. On va se prendre une box si j'y arrive, bien évidemment. On se prend une petite box qu'on va mettre... Donc là, moi, je suis sur mon montage habituel. Donc, je suis aux alentours des... Ouais, des 22 watts. 22 watts 5. On met donc notre ato dessus sans le casser, bien évidemment. Voilà. Donc là, normalement, il va me demander si c'est un nouveau coil et je vais lui dire yes. Voilà. Donc, l'ato est monté. Vous voyez, là-dessus. Airflow fermé. Je prends ma fiole et je vais remplir. Donc, vous voyez, je peux y aller avec une fiole twist. Donc, on envoie. Je ne vais pas le remplir en entier, on s'en fout un peu. Donc, et là, on va mettre, vous voyez, le top cap sur l'ato. Tout simplement. Et donc là, on est prêt à vaper. Donc, on va se remettre toujours au même endroit que les petits points. Donc là, j'ouvre. J'ai encore un peu de chemin à faire. Voilà. Et là, vous le voyez, c'est ouvert. Mon juice va remonter et je vais être prêt à vaper. Je vais prendre un drip tip. Je n'en ai pas. le mec le plus organisé de la planète. Un petit drip tip téflon noir pris chez Fastech. Voilà ce que ça donne. Donc, une petite vape avec avant de revenir en plan large. Et là, ça en va. Allez, on se retrouve au plan large. De retour donc sur ma ganache. alors du coup, vous avez vu le remontage de sa port. J'ai 2-3 points négatifs à lui donner. Donc, comme vous avez vu pendant le remontage, le fait que les joints soient en silicone et qu'en plus, il faille en enlever quand on enlève la bague d'air flow, etc. Puis, je trouve que c'est des joints qui ne traînent pas terrible. Franchement, ça ne tient pas terrible. Donc, je ne suis pas spécialement fan. Par rapport à ma vape, ça marche. Alors, en fait, j'ai eu un petit souci avec cet ato. Ça reste un ato quoi qu'il arrive qui sera en dessous en termes de saveur par rapport au serpent mini. Par contre, il est plus aérien. Donc, on va gagner en volume de vapeur. Au début, j'ai rencontré quelques problèmes dans le sens où quand cet ato, je le montais si vous voulez avec de la fibre, il s'exprimait pleinement en termes de saveur, en tout cas, au maximum de sa capacité dès qu'on passait au-dessus des 30 watts. Et quand on était dans un wattage comme celui-ci, je ne sais pas si vous allez voir, mais je suis à 23,5 entre 22,5 et 23,5 avec de la fibre, ça ne me donnait pas de saveur. Donc, j'étais un peu dégoûté parce que du coup, ma vape, elle est plutôt basse en termes de wattage. Et en fait, en montant la touze avec du coton bio, j'ai un bien meilleur rendu des saveurs parce que le coton bio va bien saturer contrairement à la fibre, en tout cas, c'est mon ressenti. Et quand on ne chauffe pas trop son coil comme moi, on va avoir un meilleur rendu de saveur. Comme quoi, il est important, cet ato, je l'ai testé avec du Clapton, je l'ai testé avec le Twisted qui était dans le packaging, des coils qui m'amenaient à du 0,2. J'ai vraiment essayé un maximum de tests avant de vous en parler. J'ai vappé donc avec du Clapton. L'inconvénient, pas de single. Deuxième inconvénient, pour moi, les saveurs ne sont pas... Alors, ce n'est pas qu'elles ne sont pas au rendez-vous, mais c'est que quand on sort le Serpent Mini, derrière, on fait un ato. Alors certes, il est plus aérien, mais les saveurs, pour moi, sont un petit peu en dessous. Par contre, j'aime bien, même à bas wattage, j'aime bien la rondeur et le volume de vapeur que donne cet ato, c'est plutôt agréable. Je pense que ça vient du fait de l'airflow par le dessus, donc ce n'est pas négligeable. C'est une sensation toute bête, mais je ne sais pas comment vous dire par rapport à d'autres atos aériens où j'ai fait mon petit montage qui, bien sûr, pour la plupart, n'est pas adapté. on avait l'impression d'aspirer de l'air. Dans celui-ci, même s'il est vraiment aérien, on a quand même plus de saveurs. C'est quand même assez délicat, c'est-à-dire que pour un ato aérien à bas wattage, on a des bonnes saveurs, mais ces saveurs sont en dessous de ce qu'ils ont sorti jusqu'avant, juste avant, pardon, en parlant du Serpent Mini. Donc, je ne vais pas vous dire que j'ai un avis mitigé parce qu'il y a 40 watts ou 50 watts avec un double twist ou un double clapton. Ça marche très bien. On a une bonne restitution des saveurs, mais par contre, il sera pour moi moins polyvalent. Donc, si vous avez une vape en dessous de 30 watts, vous allez moins vous faire plaisir et vous aurez moins de sensations. Voilà. Donc, c'est que mon retour, mais voilà, c'est un très bon ato. L'airflow par le dessus marche très bien. il y a zéro fuite. Ça, c'est juste génial. Après, voilà, en dessous de 30 watts en termes de saveur, pour moi, ce n'est pas la panacée. Voilà ce que je peux vous faire comme retour sur ce support RTA de chez Wotofu. Voilà. Ensuite, donc là, on va voir une petite gamme de juice. Alors, une petite gamme de juice que je ne devais pas vous faire en revue. Donc, les susnommés. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours ça, susnommés. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Bon, bref. Les e-chefs. Alors, les e-chefs, en fait, j'ai eu contact avec Karim, donc un des deux créateurs. Donc, du coup, on a parlé un petit peu. Je lui ai demandé s'il y avait des concentrés de prévus. Il ne m'a dit pas pour l'instant, mais peut-être. Donc, ce n'est pas à exclure. Et il m'a dit, si tu veux, je t'envoie des échantillons. Je lui ai dit, honnêtement, j'ai vu pas mal de revues dessus. Je ne sais pas si je vais pouvoir apporter quelque chose de plus. Et il me dit, mais en fait, même ton avis, il me suffit, je ne te demande pas spécialement une revue. Donc, du coup, il me les a envoyés. Alors, ce qu'ils appellent d'échantillons, c'est des fioles de 30 ml, donc merci quand même, c'est gentil. Voilà, je ne suis pas le genre de mecs à aller gratter ou à recevoir beaucoup de choses. Mais quand on en reçoit de temps en temps, on ne va pas se mentir, ça fera un petit peu plaisir. D'autant plus qu'ils sont carrément bons. Du coup, je les ai kiffés. Donc, je lui ai fait mon petit retour perso, à Karim. Et puis, je me suis dit, même si, je pense que vous les avez peut-être vus ailleurs, mais au vu de la qualité et des saveurs que j'ai sur ces jeux, ce que j'ai vraiment apprécié, je me suis dit, je vais vous faire un petit retour dessus. Donc, on va attaquer la revue des e-chefs à commencer donc par celui-ci. C'est le Buffer Overflow. Un céréal, un Fructiloups, comme il y en a beaucoup. Celui-ci a beaucoup été comparé à un autre Fructiloups très bien connu. Eh bien, écoutez, on va attaquer. Donc, je vais mettre ça dans mon petit dripper. Donc, pour le test, je serai toujours sur mon RH Single Clapton avec de la fibre. Donc, j'en avais un petit peu dedans, mais je vais en rajouter. Donc, autant vous dire que perso, ce n'est pas ma vape. Le Fructiloups, le citron, ça a tendance à me... Dans les Fructiloups, en tout cas, ça a tendance à ne pas vraiment me plaire. Donc, voilà. C'est parti, on teste ça. Première chose, déjà, c'est un Fructiloups qui n'est pas... je ne sais pas comment vous dire, il n'est pas agressif. Il est très rond, très doux. Le citron n'est pas trop présent par rapport à d'autres que j'ai pu tester et que j'ai pu vous faire en revue, d'ailleurs. Quasiment pas de sucre, à mon ressenti. En tout cas, il y a juste ce qu'il faut. Je ne le trouve pas trop sucré, pas écœurant. Sur celui-ci, en fait, ce qui est très impressionnant, c'est le côté laiteux, crémeux. On arrive à avoir ce côté-là, en fait, à la même hauteur que les céréales et le citron. En fait, dans ce Fructiloups, ce qui me plaît, même si je ne suis pas forcément amateur, c'est qu'il n'y a pas... Il y a trois notes dominantes, normalement. C'est citron, céréales et le côté lait crème. En général, il y en a toujours un qui domine. Mon premier ressenti, en fait, par rapport à celui-ci, c'est qu'on est sur quelque chose de très rond, très doux. Donc, il n'y a pas un arôme qui va prédominer, en fait, qui va passer par-dessus les autres. Du coup, ça le fait... Je ne sais pas comment vous dire, ça le rend plus doux, plus onctueux, plus laiteux, crémeux, on va dire, sans pour autant que ce soit écœurant. Donc, on a un Fructilox, pour moi, je ne peux pas le qualifier de léger. Ce n'est pas le terme par rapport aux autres, mais de doux, de rond, de pas agressif. Voilà. En tout cas, moi qui ne suis pas forcément amateur, il est agréable à vaper parce qu'il n'est pas agressif. C'est exactement ça. Et on a une excellente retranscription du côté laiteux et crémeux qui est très, très agréable, qui est très voluptueuse, très aérienne. En fait, on a l'impression d'avoir une crème fouettée, mais très, très légère et qui est particulièrement bien représentée. Donc, c'est un très, très bon Fructilox, doux, et pas trop agressif, pas trop sucré, pas trop lourd. Il passe très bien. Tous les arômes sont bien... Pour moi, ils sont au même niveau et c'est ce qui va faire le point fort de ce buffer overflow. Voilà. Je vais passer au second. Donc, je vous fais patienter. Je recontonne. Allez, donc de retour pour le second liquide de chez E-Chef. J'ai oublié de vous préciser la gamme et en 80% VG, 20% PG. Elle existe aussi en 10 mg, mais c'est du 60-40. Voilà. En 10 mg, n'importe quoi. En 10 ml, excusez-moi. Et là, pour la peine, donc moi, mes fioles, c'est du 3 ml en 80 VG. Voilà. Donc, le second jus, c'est le Stromix. C'est celui-ci. Donc, pas beaucoup de suspense. Strawberry, Mix, un milkshake, tout simplement. Je l'ai déjà mis dans le dripper. Il y a quand même une odeur de fraise à très bonne odeur, en fait. Je vais le déguster avec vous, on va revenir dessus. Il est super bon, celui-là. Alors, oui, milkshake, il n'y a pas photo. Par contre, par rapport aux autres que j'ai pu tester, notamment, comment il s'appelle, celui-là, le Meatman, des trucs comme ça, on a une fraise pour moi, en fait, qui est la mieux retranscrite. Pardon. En fait, souvent, quand on goûte des milkshakes, la fraise, on la ressent, je ne sais pas comment vous expliquer, mais comme un sirop. Là, j'ai vraiment une sensation de fraise bien mûre, bien sucrée, posée sur une mousse de lait, une mousse de crème, les deux mélangées, une pointe de vanille, encore une fois, pas trop de sucre, mais je trouve la fraise particulièrement naturelle pour un MeatCheck. Elle est vraiment très bonne, elle est super bien retranscrite. Et encore une fois, ce côté mousse de lait, mousse de crème, qui est particulièrement bien retranscrit, qui est vraiment bien imité, c'est avec le premier, donc le Buffer Overflow, on retrouve cette touche où ce côté crème de lait est vraiment super bien retranscrit. On n'a pas l'impression d'avoir un yaourt périmé comme on a avec certains en début quand ça manque de stick ou même dans certains tout court. on a vraiment une mousse de lait douce, onctueuse, c'est vraiment super bien. Ouais, c'est retranscrit parfaitement, quoi, en fait. La vanille est là, discrète. Encore une fois, c'est quelque chose de très très doux, très onctueux. C'est vraiment onctueux, là, pour la peine, c'est un lit check bien onctueux, limite bien aéré avec une mousse de lait, quoi. C'est vraiment très bon. Sur celui-ci, le point fort, la fraise qui est particulièrement bonne et qui reste naturelle. et cette mousse de lait, là, je ne sais pas ce qu'ils font, mais c'est super bon, c'est super goûtu, ce n'est pas trop sucré, la petite touche de vanille qui n'est pas trop imposante non plus, c'est juste ce qu'il faut, c'est vraiment très très bon. Très bluffant. Celui-là, il est très bluffant, il est très bon. Les fioles n'ont pas beaucoup baissé, mais je les ai depuis un jour, en fait. Voilà. C'est tout bête, mais je les ai quand même pas mal vappés. Donc, voilà pour le Stromix, un excellent mid-check, très doux, très onctueux. Je recotonne, je reviens pour le dernier. Donc, de retour pour le dernier de la gamme E-Chef, on va tester celui-ci, l'Hypnotic Melon. Alors, c'est un melon avec un lit de caramel. Donc, c'est parti, il est dans le dripper, on va tester ça. celui-ci, il cartonne. celui-là, c'est le coup de cœur de ma gamme. Pour moi, c'est le meilleur melon que j'ai goûté. On est sur un melon, un très bon melon, juteux, mûr, limite. Alors, ce que j'appelle limite mûr, c'est quand un melon est trop mûr, il a tendance à déborder, ça donne un petit goût d'alcool, une petite sensation comme ça. Et en fait, si vous voulez, ce melon-là, il est juste avant ça. Il est vraiment à la limite. On l'a hyper juteux, bien sucré, mais un sucre, on n'a pas une sensation de sucre rajouté. Vraiment, le sucre du fruit est vraiment mûr à la limite, à l'extrême limite. Et là où le caramel est intéressant, c'est qu'il vient enrober tout ça. Donc, en gros, je ne sais pas comment vous le situez. En fait, à la limite, on va dire que le filet de caramel fait en sorte que le melon ne soit pas trop mûr. Et à vaper, on a un melon particulièrement juteux, riche, très bon. Et ce petit filet de caramel qui donne un petit côté arrondi à ce melon et qui coupe justement le fait qu'il soit trop mûr. Donc du coup, on a un équilibre qui est vraiment subtil et franchement, on a un melon qui est vraiment excellent. Ça donne envie presque de le boire tellement qu'il est bon. Et ce qui est pas mal, c'est que le liquide, je ne sais pas si vous le voyez bien, a vraiment la couleur d'un jus de melon. Le melon, le jus du melon quand on le mange, il a cette couleur-là, un orange très très clair, très translucide. et ça se rapproche. Donc je trouve ça assez drôle, on va dire. Mais c'est surtout ce melon est vraiment excellent, hyper naturel et la pointe de caramel qui lui donne cette rondeur pour pas qu'il vire, en fait. Donc c'est juste excellent. C'est vraiment très très bon. Celui-là, c'est mon coup de cœur. Ça a été mon préféré de la gamme. J'en parle en passé parce qu'une fois la revue terminée, j'aime autant vous dire qu'il va prendre une bonne gifle. Donc voilà pour le retour sur ces jus i-chef que je trouve une grosse concurrence au ricain, largement, sans toutes les saloperies qu'il y a dedans. Surtout, une qualité aromatique qui fait qu'on a des arômes présents, mais sans en mettre 3 tonnes comme dans certains jus. Des retranscriptions on va dire très fidèles sur les crèmes, les mousses de lait, sur ce fameux melon. On est vraiment sur des jus qui ont une vraie personnalité, une vraie touche. En tout cas, moi je les apprécie vraiment. Très bonne gamme. Du coup, je ne devais pas vous la faire en revue mais j'étais obligé de vous la représenter parce que je la trouvais vraiment sympa et que je les apprécie tous les trois. Même le Fructiloup qui est bien doux, bien crémeux et donc du coup, je n'ai pas trop de mal à le vaper donc je pense que les fioles vont vite descendre. Je voulais vous parler tout à l'heure du coton que j'utilisais. C'est celui-ci, le Yudi Organic. et c'est un coton que j'apprécie. Du coup, je l'ai monté dans mes gobelins mini V2 parce qu'en fait, il a cette tendance à bien grossir mais par contre, il amorce plus vite qu'à Kendo. en fait. Donc là, on est sur un bio moi, je le trouve intéressant. Il est vraiment pas mal et pour des atos qui ont des air flows par le dessous, j'ai zéro fuite avec celui-ci en deux ans pareil que le Kendo ou autre type de coton. Donc voilà, il est vraiment pas mal. Donc voilà, je voulais vous en parler rapidement. Un bon petit coton et on va terminer par un concentré. Avant de vous le présenter, je recotonne, je reviens une dernière fois. Allez, donc on revient pour le dernier test de cette vidéo. On va partir sur un concentré. Un concentré qui a un petit peu attiré ma curiosité qui au début était plutôt décevant. Je vais vous expliquer pourquoi et qui au final se trouve vraiment excellent. Ce concentré-là, c'est celui-ci. C'est l'antidote de chez Survival Vapping. Un concentré. Déjà, ce qu'il y a dedans, on est sur de la coco crémeuse torréfiée, un petit peu de costarde, une liqueur de café, du tarot qui est un fruit exotique. donc on est sur quelque chose du caramel également. On est sur quelque chose qui a beaucoup d'arômes. Je le teste. Je l'ai dans le dripper et puis je vous dis ce que j'en pense et comment il a évolué surtout parce que c'est ce qui est important en fait. Très bon. Très bon. Comment ? Alors, je vous explique déjà ce qui m'est arrivé. quand j'ai pris ce concentré donc c'est du c'est vendu en fiole de 15 ml je crois que c'est 13 euros et quelques je l'avais acheté je l'avais senti et il avait une odeur de coco douce onctueuse que je trouvais nickel. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis mon concentré en fiole donc avec une base Max VG dosée à 20% donc sur le site ils mettent 3 semaines 1 mois de steep déjà je goûte tout le temps mais concentré au début grosse déception ça ne goûte rien d'un espèce de flan pas très bon pas terrible la noix de coco qu'on a l'odeur on ne la retrouve pas enfin je ne comprends pas bref je laisse tiper je l'oublie je reviens au bout d'un mois au bout d'un mois quelques arômes reviennent mais ce n'est pas la panacée et je me dis ce concentré il n'est pas terrible du coup je ne l'ai acheté pour rien et je ne le ferai pas en revue j'ai laissé la fiole et là je le revape donc là comme vous le voyez il reste quand même clair il a plus de 2 mois et là ça change tout je m'explique quand il nous parle de coco torréfié crémeuse et d'une custarde là on y retrouve au bout de 2 mois on retrouve en fait la sensation je vais vous la donner si j'arrive à la retranscrire c'est vraiment ça on a une custarde mélangée avec un lait de coco en fait on va dire que la custarde est coupée au lieu d'être une crème elle est un petit peu plus liquide pour vous donner un visuel coupez avec cette coco cette coco là qui est légèrement passée au four donc qui donne un goût torréfié mais assez particulier qui va donner un vrai comment vous dire ça va donner le ton du jus en fait ça va lui donner un côté un petit peu plus corsé légèrement donc on a une crème mélangée avec du lait de coco avec cette coco râpée torréfiée par dessus et on a une liqueur de café assez sympa qui pour moi en fait cette liqueur torréfiée cette liqueur torréfiée pardon cette liqueur de café en fait elle va je ne sais pas comment vous dire elle va rajouter de la personnalité en fait à se concentrer c'est à dire qu'on a un côté crémeux noix de coco torréfiée qui arrive dans un premier temps dans un second temps à l'expiration on va avoir une petite pointe de liqueur de café adoucie par un filet de caramel voilà comment je ressens ce concentré qui est vraiment très bon par contre pour moi si vous voulez l'apprécier et le vaper c'est deux mois voilà trois semaines un mois voire même un mois une semaine ça ne suffit pas pour vraiment qui donne l'explosion de saveur qu'il a d'ailleurs plus ce côté coco qu'on ne sent pas du tout au début même au bout de trois semaines et bien il faut le laisser passer deux mois le tarot c'est un fruit exotique le tarot honnêtement si on ne me le dit pas je ne le trouve pas voilà il y a un côté je ne sais pas comment vous dire quand vous vapez une custardose agrume il y a une petite sensation et c'est cette sensation là en fait que va me donner le tarot mélangé au reste mais une pointe infime de cette sensation et en fait c'est un concentré que j'apprécie pourquoi ? parce qu'en fait il est riche en arômes parce qu'il y en a une multitude mais surtout il n'y a pas un puff identique et ça c'est juste génial de temps en temps on a un côté torréfié on a un côté où la liqueur craffée prend un petit peu le dessus à un autre moment on est sur une custarde bien caramélisée avec une petite note de coco et une petite pointe dont c'est quelque chose et je fais passer ça pour le tarot en fait le fameux fruit exotique donc il y a plusieurs choses et du coup pas un puff est identique c'est un liquide qui n'est pas écœurant même s'il est riche en arômes désolé pour la coupure donc c'est un liquide qui va changer à chaque puff donc qui en holdé peut être très agréable voilà ce que je peux vous dire sur l'antidote qui est un très bon concentré mais qui mérite 2 mois de step sinon de ce type pardon sinon vous n'allez pas apprécier tous les arômes qu'il y a dedans voilà écoutez vous allez me dire ce que vous pensez de ce format de revue ça me permet même si j'en fais moins souvent de vous présenter plusieurs choses un ato des jus un concentré on est passé sur du coton voilà j'espère que c'est assez clair pour vous et que c'est une revue qui a suffisamment de contenu vous me direz ce que vous en pensez laissez moi un commentaire si vous aimez pas si c'est constructif vous me le dites il n'y a pas de soucis voilà encore content d'avoir passé ce petit moment avec vous voilà comme d'hab écoutez je vous embrasse je vous kiffe et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour une prochaine revue ciao 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 ciao